Bonjour, je suis Nina Baron-Nina. C'est le matin, je viens de m'élever. J'ai pas le temps de mettre mes crèmes, mon maquillage, tout ça. Comme d'habitude le matin, j'ai fait mes exercices. Que toutes les femmes doivent faire. Pour rendre soin de leur corps, de leur esprit, de leur cadre, dans toute l'harmonisation de leur sexualité. Cette vidéo vient enrober les autres vidéos que j'ai faites, complètement en terre. Aujourd'hui on sait que la Thanksgiving vient. Ça n'a pas rapport avec ça, parce que j'ai vécu des choses semblables. Comme je l'ai dit, je viens des étoiles. Mes antécédents, il y a un peu de brume là-dessus, sur la pénalisation. Mais sur mon mari, où j'étais habite par un vrai vaisseau spatial, 60% de moi, que j'ai vécu des transformations qu'on fait en copie dans ce monde-ci. Où la cavité vaginaire est plus petite, elle passe à travers tout le corps, en arrière de la gorge, complètement en arrière de tout. Puis après ça, elle repasse en avant, ici, comme moi je l'ai sentie en copie. Puis elle finit ici, comme avec un espèce de clitoris vraiment apparent à l'extérieur. Alors, ça m'arrive souvent que j'ai pas besoin de me stimuler beaucoup. Très peu de simulation. Un petit toucher minime. Puis là, là, je sais que j'ai un mari dans l'autre dimension, dans la trentième dimension. Mais des fois, ma sexualité, elle se vit à deux niveaux. Au niveau des humains, puis au niveau de ces êtres-là, qui sont des astémiens. Donc, j'habille à deux niveaux des fois. Ça dépend. Quand eux sont présents, puis mon mari veut me donner du plaisir en haut, je décolle comme dans une autre dimension. Donc, à ce moment-là, je ressens mon vagin en dedans de moi, jusqu'en haut. Puis j'ai des sensations tout le long. Puis, ma jouissance extrême qui va dans des jouissances, c'est encore mieux que de prendre des drogues, de prendre des morphines les plus puissantes. C'est des... C'est des extases tellement élevés. Puis, ça va jusque dans le clitoris ici, où c'est des extases qui sont des extases célestes qui n'ont pas rapport avec la sexualité des femmes. C'est une sexualité extraterrestre. Évidemment aussi, accompagnée de tout ça, ma sexualité humaine se transforme avec ça. Alors, je vis des niveaux d'extases encore plus grands. Alors, on arrive à des points où notre sexualité fait une connexion avec la spirituelle. On ressent la spiritualité, notre sexualité dans notre coeur, ou au fond de notre coeur, ou à différentes profondeurs. Il y a des lumières. Il y a des extases à l'intérieur. Il y a des extases là-haut. Il y a des extases tout le long en dedans. Il y a des extases en bas. Alors, à un moment donné, on a une communication avec le cosmos. Puis, même, probablement, comment les gens peuvent parler de la représentation de l'amour sur la Terre, un dieu d'amour, par un dieu qui est venu sur une croix. Mais ça n'a pas, c'est pas réellement en rapport avec ça, c'est indirect. C'est quand la sexualité de la femme est avec le cosmos. Donc, ça n'a pas rapport avec ce que les gens disent, le bien, le mal, l'agressivité, la violence. C'est complètement déconnecté. Puis là, je commence à comprendre, puis je l'ai vécu souvent, mais j'ai fait le lien aujourd'hui, avec la sexualité des Asiatiques, des Hindous. Puis, quand on voit des films, évidemment, j'en ai entendu parler, des anciens films qu'Emmanuel a fait, où avoir des voyages, avoir un voyage dans des tribus anciennes hindous, où ils font de la relaxation, puis des techniques avancées pour la spiritualité, on s'aperçoit que la sexualité, elle connecte avec la spiritualité. Une spiritualité, pas de là, c'est une spiritualité de la femme, à un niveau tellement élevé, que là, tu rentres dans des processus hectactiques, des extases tellement élevés, c'est plus haut que les drogues le plus puissant de la terre. Puis là, même si tu ne touches pas, ça continue. Puis là, ton bien-être, ça part d'un niveau à l'autre, puis ça monte continuellement, puis ça persiste. Un état de bien-être, tu as des espaces dans ton ventre, ton ventre, il y a des espaces, tu as des espaces en-dedans de toi, tes jambes peuvent avoir des espaces, tu as des sensations de bien-être, puis c'est des niveaux de jouissance tellement élevés que même, on regarde les femmes qui veulent imiter les hommes par avoir des jouissances, comme les hommes fortes, puis violentes. Non, ça n'a pas rapport à ça. Mais je ne ferai pas de mal à des femmes qui veulent avoir de ce type d'affaires. Mais moi, j'arrive à des niveaux, je n'ai pas grand-chose à faire, que je décolle puis je m'en vais à ce niveau-là. Bien-sûr, aujourd'hui, à Thanksgiving, c'est dimanche. Puis c'est vrai que j'ai eu des affaires spéciales avec Jésus, mais ça, ça n'a pas directement rapport avec ça. Ça a rapport avec l'harmonisation du cœur, de l'esprit, de la génitalité, de la sexualité, l'énergie qui circule, puis qui a rapport, des fois, je me pose des questions, si on n'est pas en harmonie avec d'autres femmes aussi, qui, eux aussi, montent à des niveaux élevés, puis là, une jouie, puis là, elle transmet par le cosmos les jouissances à l'autre. Parce qu'à un moment donné, on ne se stimule pas, puis là, on en ressent, pareil, comme si on se stimule, puis on ressent un transfert d'énergie qui vient d'ailleurs, qui nous donne la jouissance. Puis c'est pas des anges, c'est pas des êtres qui se promènent, puis qui nous stimule. Non, 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 non. C'est de l'énergie. Mais moi, je sais, je devrais être des êtres de l'espace. Mais, on regarde les anciennes tribus, les Amérindiens, les Hindous, les Asiatiques. Au monde ancestralement, la sexualité, c'est connecté avec le spirituel. On ne peut pas les dissocier. Puis dans le monde moderne, on essaie de faire ça d'une manière mécanique, puis que c'est déconnecté de la spiritualité. La spiritualité, c'est pas obligatoirement des livres sacrés. La spiritualité de la femme, ça appartient à l'intimité intérieure de la femme. C'est son être intérieur.